Voici une tâche trigonométrique du domaine de la physique. En physique, il arrive souvent qu'on décompose une force F selon deux angles α et β en ses forces composantes F1 et F2, de telle façon à ce que la force F1 plus la force F2 donnent la force F. Il paraît qu'à partir de ces deux formules-là, on peut calculer l'intensité de ces forces composantes F1 et F2. Pour F1, il suffit de calculer l'intensité de la force F fois le sinus de cet angle β divisé par le sinus de α plus β. Et pour l'intensité de la force F2, il suffit de calculer le sinus de α et de le diviser par le sinus de α plus β, comme ceci. Nous allons démontrer ces deux formules-là et d'abord donnons un nom aux quatre points que voilà, A, B, C et D. Ainsi, dans ce triangle rouge, nous allons appliquer la loi des sinus pour calculer l'intensité de la force F1. Appelons cet angle A, C, D, D, γ. Comme ce triangle n'est pas rectangle, on peut juste appliquer les lois d'un triangle quelconque. Nous allons appliquer ici la loi des sinus. Loi des sinus qui dit que F1 divisé par le sinus de β est égal à F divisé par le sinus de γ, comme ceci. Encore une fois, dans ce triangle rouge A, C, D, la loi des sinus donne F1 divisé par le sinus de γ, ce qui est écrit là. Or, cet angle γ, on peut l'exprimer avec l'angle α plus β. Pour le voir, nous prolongeons ce segment C, D, un peu vers la gauche. Et alors ici, nous obtenons cet angle en magenta. Et cet angle a exactement la même amplitude que α plus β, puisque α plus β et cet angle en magenta sont deux angles alternes internes. Donc, nous pouvons remplacer le γ par 180 degrés moins α plus β, comme ceci. Et dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le sinus de 180 degrés moins un angle, c'est la même chose que sinus de cet angle. Ainsi, nous avons démontré que F1 sur sin β est égal à F sur sin α plus β. Maintenant, il suffit de mettre ce sinus de β de l'autre côté du signe d'égalité, où il va alors multiplier, et ainsi, nous avons déjà démontré cette première formule. Pour la deuxième formule, on fait exactement la même chose, cette fois-ci, dans ce triangle vert, ABD. Bien sûr que l'angle ABD a la même amplitude que l'angle ACD, donc son amplitude vaut également γ. Donc, dans ce triangle vert ABD, nous allons également appliquer la loi des sinus, qui dit que F2 divisé par sin α, voilà, est égal à F divisé par sin γ, voilà. Encore une fois, cet angle γ peut être écrit sous forme 180 degrés moins α plus β, voilà. Et dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le sinus de 180 degrés moins un angle, c'est la même chose que le sinus de cet angle. Ainsi, nous avons démontré que F2 sur sin α est égal à F sur sin α plus β, et maintenant, il suffit de mettre le sinus de α de l'autre côté du signe d'égalité, où il va multiplier, et ainsi nous avons aussi démontré la deuxième formule. L'exercice est déjà terminé.